C'est désormais officiel, il y aura un référendum sur une nouvelle constitution en Centrafrique. Ce sera le 30 juillet prochain. Le président Ouadera l'a annoncé hier dans un message à la Nation. Le président centrafricain estime que le texte actuel qui date de 2016 comporte des dispositions qui pourraient compromettre le développement du pays. François Mazet, ce n'est pas une surprise, cela fait plus d'un an que le sujet est sur la table. Oui, à partir du dialogue politique de mars 2022, des organisations proches des autorités vont mener des campagnes pour demander un changement de constitution. Fin mai, des députés de la majorité déposent un projet de loi de réforme avec un objectif annoncé publiquement, faire sauter le verrou du nombre de mandats présidentiels. Le 13 août, pour la fête de l'indépendance, Fostar, quand je toi d'era, s'empare du sujet. Je ne saurais demeurer indifférent au cri du cœur de mon peuple qui est dépositaire par excellence du pouvoir souverain, déclare-t-il, avant de mettre en place un comité de rédaction d'une nouvelle loi fondamentale. Mais le 23 septembre, le coup près tombe. La Cour constitutionnelle invalide la procédure. Sa présidente, Danielle Darland, est mise à la retraite d'office fin octobre. Une punition, dit celle qui subit menaces et pressions depuis des mois, y compris de la part d'officiels russes. Finalement, fin décembre, l'Assemblée adopte une loi précisant les modalités d'organisation d'un référendum, validée cette fois par la Cour. Et pendant ce temps, Nicolas, les organisations proches des autorités continuent de mobiliser sur le sujet. Les recherches des програмmes de ceinture pour les messieurs. La barre d'officiels d'officiels Le 6 ibare solution Le 4itions Le 9 Le 7 Le 15 Le 16 C'est parti !